Bonjour, je suis Norbert Friand, je travaille à Rennes Métropole, et donc je vais vous parler de la confiance et de la relation collectivité, usagers, citoyens, groupes, associations, tiers de confiance. Donc en fait, essayer d'être très concret, vous montrer des exemples, mais dans un premier temps, peut-être réfléchir justement sur la confiance numérique, même si ce matin, elle est très largement abordée, mais essayer de partager cette réflexion avec vous. Donc, la confiance résulte d'expériences vécues, on l'a entendu ce matin, qu'ils soient négatives ou positives, des preuves, des preuves pratiques, de l'histoire avec un grand H. Pour une collectivité, c'est relativement important cette histoire également aussi. Allez voir de temps en temps, lorsque vous êtes en charge du numérique dans une collectivité, par exemple Wikipédia, notamment lors des phases de construction de Wikipédia, c'est assez intéressant. Je dis ça parce que dans quelques jours, on va fêter les 10 ans de Wikipédia à Rennes, par exemple. Et on a relu avec attention ce qui, il y a 10 ans, a été inscrit sur Rennes, ça faisait deux lignes à peu près, et depuis, ça s'est co-construit. Et ça, en tant que collectivité, on a très peu de maîtrise finalement sur ce que les gens disent sur la ville de Rennes, sur Rennes-Métropole. Donc, c'est également aussi la reconnaissance par des paires, par des membres influents, et par Google également aussi, ou d'autres. C'est aussi donc des référentiels communs, ce qu'on essaye de créer sur le territoire, donc c'est le vivre ensemble, c'est des critères communs d'appréciation, des intérêts communs, c'est l'appartenance à un territoire, une marque de territoire. Et juste pour vous donner quelques éléments de recettes, lorsqu'on est agent de Rennes-Métropole, par exemple, on a une matrice, une grille de lecture, qui est, là je vais donner deux axes, donc proximité-régonnement, l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, rattrapage-innovation. Donc que l'on travaille au service qui collecte des déchets, au service transport urbain, ou au numérique, en tout cas on a un élément de référentiel commun qui nous permet de positionner le projet, et d'avancer en tout cas ensemble, d'une manière la plus collaborative possible. Tous ces éléments sont bien sûr mesurables, mais est-ce qu'on peut objectiver, est-ce qu'on peut mesurer aussi facilement la confiance ? Je me suis aventuré dans des propos, et n'hésitez pas à sourire, à réagir, à grigner, si ça ne vous plaît pas. Donc d'autres approches... Tu vois le logo quelque part ? Non ? Je suis presque en week-end. C'est intéressant ce que tu dis, et des fois on se pose des questions. D'ailleurs j'ai des collègues qui ont des avatars peut-être plus connus que leurs personnes eux-mêmes, parce que quelquefois c'est vrai que quand on est dans une collectivité, j'en regarde plusieurs dans la salle, non, on s'exprime en tant que citoyen, plus âgé aussi, qu'habitant, et puis voilà, je me suis venu en tout cas dans cette logique aujourd'hui, mais également aussi pour vous parler de l'expérience qui se passe dans la collectivité. Donc confiance versus sécurité, on en a pas mal parlé également aussi, donc juridique, technique, économique, Céline, on a parlé. Je dirais s'appuyer sur des sciences. Connaissance versus reconnaissance, l'expérience connue, présomption, on en a parlé aussi, c'est un pari, la notion de risque va arriver progressivement. Donc c'est aussi une image, voire une représentation peut-être, on en a parlé tout à l'heure dans les réseaux, cette représentation également aussi. Donc confiance versus conviction, donc là on est la persuasion, l'influence, l'orientation peut-être, peut-être le comportement, la mise en scène, tout ça, ça nous ramène à des notions philosophiques, je ne vais pas revenir là-dessus, si un jour on m'avait dit que je ferais une présentation sur la confiance. Moi aussi je suis comme toi, originaire de la Bretagne Sud, donc ici, voilà. Et donc, pour revenir plus à des choses que je connais un petit peu plus, les sciences dures, excusez-moi, peut-on mettre en confiance, en équation, la confiance numérique ? Donc des paramètres, moi je retrouve des, de manière intuitive, j'ai retrouvé les mêmes paramètres que j'ai pu lire dans l'étude par exemple qu'a présenté ce matin Daniel Kaplan, donc sur le risque notamment, sachant que par exemple le risque, on est prêt à en prendre un petit peu plus lorsqu'on est dans des situations un peu plus contraintes, donc peut-être, voilà, une émotion, un sentiment d'insécurité, donc perte de confiance peut-être. La compétence, donc c'est tout ce qu'on a acquis tout au long de la vie qui nous fait être en confiance. Il y a quelques années, je ne me serai certainement pas exprimé face à vous comme ça. Donc voilà, c'est l'échange de savoir également aussi entre personnes qui permet de renforcer cet échange de compétences. Un petit clin d'œil au Journal des savoirs qui vous sera présenté tout à l'heure. C'est aussi l'intention, je dirais, positive ou moins positive. Donc ça, le territoire peut agir sur le vivre ensemble, par exemple, et vouloir désirer, désirer, mettre des actions ensemble. Donc pour moi, on serait plutôt sur une équation différentielle dans le temps. Là, je vais voir un peu sourire quand même. Donc pour moi, c'est une courbe non linéaire, donc, et certainement pas objective, parce qu'il y a un paramètre très important à mon avis, c'est que c'est difficile de regagner la confiance perdue. Donc on n'est plus sur une courbe, je ne sais pas, une courte hystérésiste peut-être, ou c'est pas linéaire, en tout cas, on ne regagne pas une confiance qui a pu être... Il y en a un qui rigole. Voilà, donc j'ai déjà présenté ça à mon collègue qui est dans la salle qui rigole beaucoup, Hugo Bain, et on en a parlé un petit peu. Donc pour moi, on n'est plus sur le risque par rapport au temps, sur la somme des compétences et sur la dérivée de l'intention. Donc c'est pareil, Métropole qui le dit et qui dépose une théorie sur la confiance. Donc la confiance numérique, pour revenir à des choses plus écrites dans le marbre, c'est notamment un des éléments qu'on a vécu assez récemment, la loi de juin 2004, pour ceux qui ont pu participer aux navettes parlementaires, etc. C'était assez intéressant, mais finalement, il en ressort quand même une vision de très sécurité, l'intégrité des réseaux, qualité du service, protection de l'avis prudé, les notions nécessaires, comme a dit Céline, protection des mineurs, prévention de la piraterie, du vol. Donc ensuite, ça, pareil, sécurité, sécurité ou safety. Là aussi, nos amis anglo-saxons, souvent, arrivent à découper, et peut-être être plus précis dans leur dénomination. En tout cas, il faut très certainement passer d'une culture du contrôle à une culture de la confiance. Et quand je dis « il faut que », c'est une erreur de langage. C'est que finalement, par l'expérience, on constate que les échanges dans les réseaux, finalement, nous amènent à penser qu'on passe de cette culture du contrôle à la culture de la confiance. Je suis assez optimiste de nature. Et c'est une vision peut-être beaucoup plus optimiste que la toute première vision introductive, qui dit « on est en crise de confiance ». Mais bon, j'essaie de l'étayer un petit peu. Voilà, la toile, le web, produit, à mon avis, l'effet inverse de la technologie. C'est des nouveaux liens transversaux qui sont en train de se créer, qui reposent plus sur des affinités, donc le rêve, les jeux, le plaisir de partage, et suscitent le besoin de se retrouver ensemble pour échanger. Donc certes, quelqu'un qui baille déjà dans un réseau très riche, avec beaucoup d'amis, mais également aussi peut prolonger et puis avoir envie, au travers de rencontres qu'il ferait dans le numérique, de rencontrer physiquement également aussi. Et on a vu le processus, ce processus qui se met en place, où on échange d'abord des petits messages, des chats, et puis après on accepte de voir visuellement, et puis après éventuellement de rencontrer. Donc bon, contre-exemple, on va toujours essayer de prendre un peu le contre-pied, donc l'e-learning qui n'a pas décollé, mais ça, on pourrait étayer, et on pourrait discuter aussi, c'est pas l'objet de la présentation de ce matin. Donc la technologie seule ne crée pas la confiance, je pense qu'on a approché ça depuis ce matin, et puis voilà, c'est pas une nouveauté de le dire maintenant à midi moins 7. Donc un changement organisationnel est nécessaire, et ça on a peut-être eu tendance à l'oublier lorsque le numérique est arrivé, notamment dans les collectivités. Et j'aime bien la phrase que Richard Collin, que vous connaissez peut-être, de Cronome, nous dit, c'est que la confiance est la bande passante de la connaissance, et notamment lorsqu'il fait référence aux réseaux sociaux et à des organisations plus horizontales. Donc si une collectivité, une machine complexe, avec des circuits intégrés, et bien si on veut avoir une bande passante, donc un débit important, et bien la confiance en quelque sorte c'est cette bande passante qui permet d'échanger la connaissance entre les personnes et donc d'augmenter la productivité de cette grosse machine. Contre-pied encore, cependant pour mémoire, bilan des GCCRF, mais je crois qu'on en a un peu parlé, je suis pas à vous de le répéter un peu. Donc 20% des réclamations concernent encore le numérique en février 2011. Bon, ce chiffre est quand même en baisse, mais malgré tout, c'est vrai, à ton confiance, lorsqu'on appelle un centre d'appel, probablement pas. Mais on pourrait analyser les causes, là aussi, à mon avis, c'est un champ très intéressant à aborder, donc les cycles courts du haut numérique, les taux de rendement interne importants des acteurs privés dans ce secteur, les risques forts, les bulles, l'économie sur les coûts de fonctionnement et de fabrication également aussi, etc. Mais ces contraintes, aujourd'hui, se reportent sur l'utilisateur final, c'est un petit peu ça quand même la cause principale et qui produit une conséquence sur la confiance, notamment dans les fournisseurs du numérique. Donc aujourd'hui, il y a un contrat de confiance. D'ailleurs, un des acteurs s'est réutilisé, en fait. Pour passer aux exemples, de rentrer dans le concret, je peux prendre l'exemple de la cantine numérique qui s'est montée sur Rennes. C'était pas un projet gagné d'avance, très simple, même si plusieurs des acteurs qui ont eu cette idée à des moments à peu près identiques étaient à peu près tous d'accord sur l'objectif global. Par contre, partager des cultures différentes et n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble entre des collectivités, des associations, des acteurs économiques, des entreprises, etc. Et donc le rôle de la collectivité, ça a été d'être l'assemblier et de servir de tiers de confiance, pour faire discuter ces différents partenaires, les faire monter dans le même bateau. Donc là, quelques petits éléments de recettes. Concrètement, ça a été d'organiser un travail de con-conception de la cantine avec les neuf organismes porteurs. Par exemple, c'est un nuage de mots-clés qui permet de voir que finalement, ils aboutissent individuellement un nuage de mots-clés qui est à peu près le même et que l'on retrouve dans la force collective de la cantine. Donc, vous n'avez pas expliqué de quoi il s'agissait ? La cantine numérique rénaise, mais c'est parce que vous n'êtes pas venus par hasard à la cantine numérique rénaise. En fait, c'est un lieu, un lieu physique qui a la particularité de parler du numérique. Après, le numérique, c'est vaste. Donc, venez-y par hasard et vous ne reviendrez plus par hasard. Vous y reviendrez, j'espère. Et vous croiserez des personnes peut-être que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, mais qui ont un sujet commun. C'est numérique. Et puis, vous ferez des rencontres improbables qui vous permettront, j'espère, de créer de nouveaux projets. Sachant qu'il y a également, bien sûr, des séances de présentation, des travaux qui sont présentés à la cantine. On fait, par exemple, surtout dire les chercheurs de leur laboratoire parce que c'est toujours plus intéressant de présenter devant du public, du grand public. Donc, c'est ouvert à tous. C'est gratuit, bien évidemment. C'est un lieu qui se veut le plus accueillant possible, qui est dans un espace connu, reconnu sur le territoire qui est les Champs Libres. Un espace culturel dans lequel il y a le musée de Bretagne, des bibliothèques et l'espace des sciences. Donc, un lieu qui accueille déjà un grand public. Et puis, un petit circuit de dérivation qui permet d'aller vers la cantine numérique et d'éviter, si vous voulez, la consanguinité entre des acteurs du numérique. Faire rentrer toujours des nouveaux acteurs dans les projets et imaginer des nouveaux projets. Et puis, notamment, des utilisateurs. Faire converger, si vous voulez. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous n'allez brancher ce qu'un truc. Voilà. Faire que le chercheur rencontre, en fait, l'utilisateur de son produit, par exemple. Donc, ça a été la création de cette cantine. Ça a été neuf mois de gestation et une naissance au mois d'octobre, au mois de novembre dernier. Félicitations aux heureux parents. Donc, autre exemple, dans la relation entre les individus, la collectivité, le territoire, c'est en fait le forum ouvert qui a été mis en place par la ville de Rennes. Donc, il a été réservé à le Martenot. Et puis, une question qui a été posée aux habitants qui ont été massivement invités, largement invités, via des voix, comme la presse locale, par exemple. Quelles initiatives collectives, impactantes et réalistes pouvons-nous imaginer pour réduire drastiquement les émissions de CO2 dans notre ville ? Donc, voilà. Avec des garanties apportées par la collectivité, justement. Et puis aussi, l'envie de faire partager, en fait, un projet et de coélaborer ensemble un projet avec des méthodes. Pourquoi ? C'est lié au numérique avec des méthodes quand même que l'on a apprises dans des cercles, grâce notamment à la Fing, sur lesquelles on a pu travailler, sur bientôt, Jean-François, sur des réunions ouvertes à Rennes, sur la petite enfance, par exemple. Donc, on a essayé de dupliquer ces méthodes, en fait, de manière un petit peu plus large avec un public, là où on ouvre les halles de la ville, en fait, un samedi après-midi, un dimanche matin, et puis on fait se rencontrer les gens et travailler sur un projet commun. Donc ça, ça a produit des livrables. C'est un projet qui se met en place maintenant. Donc, autre exemple, le réseau social de proximité, la Ruche, que vous connaissez peut-être, qui est donc un service en ligne où les habitants peuvent s'inscrire et se représenter, s'inscrire sur le territoire pour donner XY s'ils le souhaitent et donner quelques éléments sur leur personnalité, sur les échanges qu'ils ont envie de réaliser. Donc ça, l'objectif, lorsque la collectivité soutient ce projet, c'est de produire du lien de proximité et donc faire participer les habitants en apportant des garanties. Et donc, on s'est appuyé sur une association, l'association Bug, pour réaliser, en fait, ce projet. Donc, c'est donner confiance aux habitants également aussi dans leurs échanges. Donc, on peut imaginer que la somme des confiances individuelles augmente la confiance collective. On ne parlera pas de la réciproque. Donc, autre exemple que je trouvais intéressant, mais j'en ai beaucoup, mais à 999, on s'arrête, je vous promets. Donc, c'est par exemple lorsqu'on a travaillé sur la carte transport, la carte Corrigo, que je n'en ai pas sur moi, mais je pourrais vous la montrer sinon, donc, voilà, la carte Corrigo. Il y en a 200 000 en circulation dans la nature, donc, des habitants qui ont accepté ce dispositif, ce système. Et, lorsqu'on a réfléchi sur le système, on s'est quand même basé sur l'intuition et sur la confiance que l'on peut avoir dans les habitants. Donc là, je renvoie la confiance. Le territoire aussi a confiance en ses habitants. Et on a une intuition de se dire, et donc, c'est pour ça que c'est une confiance réciproque qui doit se bâtir entre la collectivité et les habitants. J'ai même mis un petit signe, un petit travaux, je me suis rendu compte que ça pouvait porter à confusion. C'est pour dire que c'est important, c'est pas pour dire que c'est en travaux, notre métro. Donc, en fait, le principe, je vous donne un exemple dans l'exemple, c'est par exemple la validation. La validation, on a choisi de ne pas mettre de gris, de système fermé et de mettre un système très ouvert. Donc, c'est très simple aussi de passer et ne pas valider ce qu'on tique. Et pourtant, on fait des évaluations. Pardon ? Vous montrez ça à Paris, j'ai pris le train et j'ai changé. Et vous vous êtes retrouvés enfermés dans un... En fait, on a le système de déplacement qui a le taux de fraude le plus faible. L'un des plus faibles en France. Maintenant, après coup. C'est quand même... Mais celle-ci, la confiance. On vous fait confiance. On le dit, qu'on vous fait confiance. Et voilà, c'est un partenariat qui est bien mieux. Non, non, je veux marquer parce que je suis parlé de ce scénario. Qu'est-ce que c'est que... Ce serait qu'une organisation qui fait confiance. Il y a une chose importante. Vous parlez de confiance réciproque. C'est important de se dire qu'en fait, la confiance n'est pas réciproque d'une certaine manière. Faire confiance... On ne peut pas exiger de quelqu'un d'autre qu'il nous fasse confiance si on lui fait confiance. C'est un acte individuel où on prend un risque. Simplement, ce qu'on sait, c'est que du coup, ça engage l'autre. Et en général, en fait, et vous vous en rendez compte... C'est un constat. C'est forcément des gens fraudes, mais la plupart des gens se sentent engagés par le fait que vous leur avez été confiance et donc, ils vont essayer de jouer le jeu. Et ça, c'est quand même une vachement belle leçon. C'est un super exemple que je n'avais pas et je vous assure qu'on va s'en servir de manière éhontée. Non, mais les chiffres sont parlants, en fait. 7% des contrôles indiquent une fraude. alors que dans certains autres territoires, ils sont à 50%. C'est un jeu, on joue avec le feu. Mais voilà, mais il faut aussi, et c'est important, féliciter le comportement des habitants. Féliciter, c'est important. Communiquer, encourager, voilà, communiquer. Autre exemple, bon, mais qui est peut-être un petit peu galvaudé par rapport à Rennes, on en a beaucoup parlé, c'est l'ouverture des données publiques. Donc là, il y a un travail interne qui a dû être fait également, sensibiliser des équipes impactées, par exemple, les systèmes d'information géographique, qui ont beaucoup travaillé depuis des années et des années sur les données, leurs données, et donc, pour ouvrir ces données, apporter des valeurs supplémentaires, sensibiliser également aussi les élus, et très clairement, ça a reposé sur un contrat de confiance ici entre les élus et les techniciens pour s'engager dans la production de services par les habitants et par les entreprises. Donc voilà, donc après, il y a eu, peut-être pas rentrer dans la méthode également aussi, même si c'est vrai, à Rennes, on est très peu sollicité par des collectivités actuellement qui demandent un petit peu la recette, la méthode, les éléments en tout cas pour ouvrir les données publiques. Donc ça, il faut avoir confiance, c'est sûr, dans le potentiel créatif des habitants et des entreprises. Voilà, pour les exemples, un petit peu de... Donc sur tous ces exemples, il y a un risque supporté par la collectivité, est-ce que c'est une prise de confiance ? Mais prendre ce risque, c'est s'engager et considérer que les résultats potentiels valent le coup. Prendre ce risque, c'est motivant collectivement, c'est peut-être tout aussi motivant que jouer avec le feu et le risque de se faire prendre dans le métro. En tout cas, il faut peut-être mieux stimuler les habitants en ce sens. Prendre ce risque, c'est accepter aussi qu'on peut se tromper à condition d'analyser les raisons de l'échec et d'en tirer des conséquences de manière tout à fait humble. Et c'est donc cette relation, oui, pour moi, la confiance, oui, il y a une relation de confiance entre la collectivité et les habitants et bon, désolé, elle doit être réciproque. C'est vrai, c'est la conséquence en fait, finalement, après coup, on la mesure de manière réciproque. Au sens mathématique, elle n'est pas réciproque. Et donc, pour finir, et c'est la dernière page, une idée ou travaux pratiques, en tout cas, personnellement, moi, j'ai la chance dans le poste occupé, mais vous êtes beaucoup dans la salle et des animateurs également aussi, on a cette chance. C'est, moi, ce que je fais, en fait, c'est une heure tous les 15 jours, en gros, je rencontre une personne potentielle du territoire, potentiellement des tiers de confiance, des guideurs d'opinion, sans objectifs complètement définis pour, voilà, des chercheurs, chefs d'entreprise, membres d'association, faire connaissance, échanger des idées, partager des visions, générer la confiance, l'envie de bâtir ensemble des projets, de créer de la valeur. C'est la poignée de main, c'est le contact que l'on a, là, aujourd'hui. C'est le rôle de l'animateur, je dirais, et c'est ce contact de proximité face à la technologie et aussi aux échanges qui pourraient être sinon distants. Voilà. Merci, Lambert, de cette prise prise de risque. Moi, je voulais là encore rebondir, prendre deux ou trois points d'appui par rapport au point que tu as mentionné. D'une part, tu viens de conclure autour des questions de proximité. Une des questions où on s'était demandé avec Philippe et Gilles si on allait la traiter ou non, c'était celle de dire la confiance en ligne par rapport aux lieux physiques, qu'est-ce qu'il en est ? Et notamment parce qu'une partie d'entre vous, tout simplement, sont dans des positions de lieux physiques, d'accueil, de médiation, et ainsi de suite. Est-ce que c'est des façons de se rassurer ? Est-ce qu'une partie de nos inquiétudes vient de l'abstraction territoriale, la déterritorialisation et de l'abstraction du lien, c'est-à-dire de la désintermédiation, le fait qu'on se retrouve seul et en ligne face à d'inconnus ? On a eu des réponses en sens inverse depuis tout à l'heure et en même temps, on a aussi la réponse du maillage et de la corrélation entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe au point de la rue ou ce qui se passe avec des interlocuteurs humains. Ça se relie aussi aux alertes de Daniel en début de matinée autour des relations de services industrialisés. En d'autres termes, on a pu penser au début de l'administration électronique par exemple, pour revenir au sujet de Céline, que l'administration électronique c'était une optimisation où au fond, on allait pouvoir déterritorialiser, dématérialiser, se sortir de l'intermédiation et que tout ça après tout serait plus efficace et que tout ce que nous demandons c'est de l'efficacité. En fait, on demande pas mal d'autres choses que de l'efficacité, notamment ce qui a été mentionné à deux ou trois reprises déjà, c'est ce que dans la confiance on appelle les moments de vérité. Il y a les moments où éventuellement ça se passe mal et quand ça se passe mal vers qui est-ce que je peux me retourner ? Alors je peux me retourner vers la loi, on ne va pas tous faire de contentieux, ou je peux me retourner vers des interlocuteurs où je peux avoir un cadre de confiance qui fait que je ne suis pas petit seul en face des grands acteurs mais on est dans un contexte qui va s'imposer au tiers. Et puis une deuxième chose qui a été mentionnée de plusieurs façons, l'interrogation derrière ça, c'est est-ce qu'il y a encore besoin des acteurs publics dans le cadre de la confiance ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui on fasse autant confiance à Facebook et à Google alors même que pas mal d'éléments d'histoire des dix dernières années devraient nous amener à ne pas avoir trop confiance dans les stratégies d'acteurs privés, commerciaux qui éventuellement vont juste changer de stratégie demain et faire autrement. donc pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Google qui lit notre courrier pour nous proposer de la publicité ? Pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Facebook qui nous interdit d'enlever nos données de chez lui en forme tournée qui proclame que ça lui appartient et pas à nous ? Comment est-ce qu'on accepte des conditions générales aussi incroyables ? Et est-ce qu'il n'y a pas un travail de reconquête à faire de la part des acteurs publics de cette position de cadre de confiance à laquelle je voudrais ajouter celle de la confiance technique que connaissent les développeurs et tous les innovateurs et tous ceux qui sont soit dans l'économie de la contribution soit dans des investissements techniques qui disent à un moment donné on a besoin de choses qui sont posées qui sont des règles communes qui sont des normes qui sont des standards techniques etc. sans quoi on va perdre soit notre argent soit l'argent du contribuable ce qui est d'une certaine façon plus grave soit notre temps et notre engagement s'il n'y a pas ces filets-là c'est-à-dire qu'on va consommer des choses des biens précieux y compris du temps de l'attention et ainsi de suite en pure perte donc d'une certaine façon pour rebondir sur vos deux interventions vous racontez un cadre de confiance porté par l'acteur public qui est aussi le cadre de la résilience de la solidité de la société face à un ensemble de vulnérabilité et puis aussi de la continuité dans un monde incertain au plus